Attention les Zings, ceci étant une review d'un tome numéro 3, il va y avoir du spoil concernant les deux premiers tomes de la saga. Donc si vous n'avez pas encore commencé l'aventure Nightwing Infinite, faites demi-tour dès maintenant. Je n'ai pas de crotte de nez, c'est bon ? Bien le beau jour les Zings, sérieux, on va parler aujourd'hui de Nightwing Infinite, le tome 3. Voilà, ça s'appelle Bataille pour le cœur de Bloodhaven. La couverture est signée Bruno Rodondo, elle est magnifique cette cover, bordel, comme tout le travail de Bruno Rodondo, clairement qui est pour moi la valeur sûre de cette série Nightwing. Le scénario est signé Tom Taylor, on est sur une compilation VF des épisodes, si je ne vous dis pas de bêtises, 93 à 97. C'est marqué dessus, c'est comme le porc, salut ! C'est sorti il y a peu, début mars, chez Urban Comics, toujours collection DC Infinite. C'est assez cher, 136 pages, un bouquin très fin, 17 balles, c'est assez cher. Le problème me concernant, c'est que j'ai déjà foutu le doigt dans l'engrenage Nightwing Infinite. C'est une série qui va faire quoi ? 4 tomes ? 5 tomes peut-être au plus ? Et je ne me vois pas arrêter maintenant que je suis bien lancé, ce serait stupide. Soit on s'arrête au début quand ça ne plaît pas, mais s'arrêter à 75%, c'est un peu dommage. Donc j'irai jusqu'au bout, c'est une série qui va en déclinant. Voilà, je vais être franc avec vous. Le tome 1 ne m'avait pas complètement transcendé, mais j'avais pris une petite claque au niveau du visuel parce que le travail de Bruno Rodondo est impeccable, de bout en bout. Son utilisation de certaines nuances de violet, de bleu, de rose pour les couchers de soleil. L'iconisation dans la posture de Nightwing à chaque fois, à chacune de ses pages. Son découpage ultra dynamique et ultra recherché, notamment dans l'épisode 87 qui ouvrait le tome 2. Bref, un gros travail au niveau visuel, au niveau artistique, qui parvient à sauver les lacunes qu'il y a au niveau du scénario et qui sont assez nombreuses. C'est-à-dire que, en tout cas en ce qui concerne le tome 1, ce n'était pas transcendant, c'était très classique dans ce que ça proposait. Dick Grayson qui affrontait la mafia à Bloodhaven. Waouh ! La police corrompue, ce genre de trucs. Waouh ! Eh bien, c'est original, dis donc, mon salaud ! Mais au moins, voilà, ça faisait le boulot, c'était fun, c'était une lecture pas prise de tête, très pop-corn, pleine de couleurs et fun. Le personnage de Dick était très bien caractérisé, celui de Barbara Gordone aussi. Une vraie alchimie qui opère entre les deux personnages. Bref, voilà, des qualités, mais pas mal de défauts. Des qualités qui se confirmaient, surtout au niveau du visuel, dans le tome 2. Et puis, des défauts qui se confirmaient aussi dans ce même tome 2. C'est-à-dire que là où Bruno Rodondo est au sommet de son art dans le tome 2, eh bien, Tom Taylor, je trouve qu'il pinaille un petit peu sur le scénario. Déjà, ça n'avance pas, c'est très long, ça prend des détours pour pas grand-chose. Et ça use des facilités scénaristiques déconcertantes, notamment dans ce tome 3. Putain, alors là, c'est la folie, je trouve, à ce niveau-là. Et puis, je ne sais pas, il y a des trucs qui tombent à l'eau. Tu vois, ils te teasent, pendant le tome 2, ils te teasent cette organisation assassine ultra-secrète et ultra-performante. Je ne sais plus comment elle s'appelle, bref. Puis, au final, c'est le combat final contre cette organisation, contre la tête pensante, contre le chef de cette organisation. Il se déroule en deux pages, il est vite bâclé. Bon, ça tombe clairement à l'eau. Un pétard mouillé. Mais il y avait une bonne alchimie entre Dick et Wally West. Tu vois, il y avait des crossovers assez intéressants. Les apparitions des autres membres des Teen Titans qui volent à la rescousse de Dick dès que l'occasion s'en fait ressentir. Ça, c'est toujours très sympa parce que ça permet de resituer le personnage de Dick Grayson au sein de l'univers DC. C'est le grand frère. C'est celui qui, eh bien, dès qu'il est en danger, forcément, on va sauver en priorité parce que c'est l'un des personnages les plus attachants, un des héros les plus attachants de DC. Ça, c'est très bien retranscrit, je trouve. Mais tu avais des crossovers aussi un peu moins impactants et un peu moins intéressants comme celui avec John Kent qui ne racontait pas grand-chose. Voilà, c'était juste Tom Taylor qui s'amusait avec les deux personnages dont il traite les séries indépendamment. Enfin, pas si indépendamment que ça pour le coup. Mais bon, ça ne racontait pas grand-chose. Mais une fois de plus, c'était assez efficace. Et puis, Bruno Redondo, quoi, bordel. Donc, je suis allé sur le tome 3. Force est de constater que c'est toujours aussi joli. J'aime beaucoup son style avec les points de tram. On retrouve un peu moins de séquences avec, vous savez, le mouvement de Dick qui est décomposé. Ça, c'est un petit peu moins présent ici. Peut-être que Redondo a trouvé que ça devenait redondant. Pardon. Et puis donc, Géraldo Borges qui vient de temps en temps l'épauler et qui signe, ma foi, des planches pas désagréables à l'œil. Et étant donné qu'on a toujours le même coloriste, Adriano Lucas, que ce soit sur le dessin de Borges ou sur le dessin de Redondo, il y a une différence de qualité, certes, mais qui ne saute pas forcément aux yeux. Enfin, ce n'est pas aussi violent que ça, en fait, parce que c'est les mêmes couleurs et Borges, je trouve qu'il s'en sort bien dans l'ensemble. Bon, c'est la fin de l'arc Blockbuster, qui est le méchant principal de Bloodhaven, de Dick Grayson, qui est teasé depuis le tout premier tome. C'est la fin de cet arc, et je pense définitif pour le coup. Et la fin du démantèlement, en fait, opéré par Nightwing et Dick concernant toutes les administrations corrompues de Bloodhaven, notamment la police. Le tome s'ouvre sur le vandalisme du refuge. Vous savez, le refuge, c'est un établissement, en fait, social, qui sert à recueillir les plus démunis de Bloodhaven, les SDF, les orphelins, etc., ce genre de choses. Et donc, établi par Dick Grayson, construit par Dick Grayson, au sein de Bloodhaven, et c'était perçu comme une lueur d'espoir par la population, dans cet univers extrêmement corrompu et pourri. Et forcément, ça ne plaisait pas à la mafia, notamment à Blockbuster, qui est le chef de la mafia, qui assure son règne d'une main de maître sur la ville. Et on va se rendre compte, donc, on va comprendre l'identité de ces malfrats qui vandalisent le refuge dès la première issue de ce tome 3. Issue assez efficace, voilà, c'est sympa, une fois de plus, ça ne va pas chercher midi à 14h, pourquoi pas. Et puis après, il s'agit de la fin du démantèlement, comme j'expliquais, notamment des flics pourris de Bloodhaven, mais c'est extrêmement rapide et extrêmement simple, en fait. Il y a beaucoup de facilité scénaristique, ça c'est propre à Tom Taylor. Je pense notamment au fait que Blockbuster ait rédigé une liste, un classeur, en fait, il a un classeur, Blockbuster, dans lequel est répertorié tous les gens qui travaillent avec lui. Donc en fait, tu mets la main sur le classeur, tu sais, tu démantèles tous les réseaux, en un claquement de doigts, en fait, tu vois. Je ne sais toujours pas claquer des doigts. Mais ouais, c'est, tu vois, c'est des facilités scénaristiques qui m'exaspèrent à force d'en user, et d'en user encore. Tu as une séquence aussi où Nightwing et Barbara doivent traverser la forêt, et comme de par hasard, il y a un bunker appartenant à Batman dans cette forêt. Comme ça tombe bien. Toujours là où on attend le moins le Batman. Donc ouais, c'est un peu mièvre, en fait. C'est un peu mièvre, c'est un peu cucu, c'est convenu. À l'image du combat final entre Nightwing et Blockbuster, qui est ultra stéréotypé dans sa réale. Bâtiment en feu, combat final. Voilà, ça saigne des deux côtés, ça s'envoie des gros pains dans la gueule. Et puis, tu as la séquence, je suis désolé du spoil, mais tu as la séquence où... Ce n'est même pas du spoil, en fait, tellement c'est clicheton, bordel, ce truc. Tu as toujours la petite séquence à la fin du combat où le héros est à terre, défait. Alors, je vais essayer de vous retrouver ça. Voilà, il gît au sol, impuissant. Et le grand méchant qui se penche sur lui en lui racontant sa vie. Tu sais, Nightwing, je vais te tuer, toi et tous ceux que tu aimes. Et puis, tu sais, ça laisse suffisamment de temps au héros pour se ressaisir et envoyer un coup de poing fatidique, un coup de pied fatidique dans la tronche du méchant. Voilà, fin de l'histoire. Ouais, c'est pas désagréable à lire, mais franchement, tu tournes les pages en levant un petit peu les yeux au ciel et en soufflant du nez, quoi. D'autant plus que ça ne fait que confirmer, pour l'instant, les trois tomes, ils ne font que confirmer ce que je pensais concernant un personnage introduit dans le tome 1 qui nous était vendu quand même comme étant très important dans la série. Au final, ce personnage, à part servir le scénario, à part une fois de plus faciliter beaucoup d'axes scénaristiques, ce personnage, il n'a aucune profondeur, il n'apporte rien au niveau émotionnel, il est complètement interchangeable et au final, on s'en bat les couilles que ce personnage ait des liens de parenté avec Nightwing, en fait. On n'en a rien à foutre parce qu'on ne l'exploite pas et au final, ça ne change pas, quoi. Ça ne change rien à l'histoire. Et je doute que ce personnage en question, qui est Melinda, donc la sœur de Dick Grayson, alors là, ce n'est pas du spoiler, on est sur la revue du tome 3, si à un moment, je ne peux pas raconter ce qui s'est passé dans le tome 1, je ne vais pas y arriver. Mais ce personnage, la frangine de Dick, à quoi elle sert ? Enfin, ce n'est pas à quoi elle sert, c'est à quoi elle sert à part faire juste avancer le scénario. C'est-à-dire qu'une fois que ce run sera terminé, c'est un personnage qui disparaîtra. Je ne vois pas pourquoi on irait la rechercher, la réutiliser dans un autre contexte. Voilà. Bon, ce n'est pas mauvais. Mais, je ne sais pas, j'en attends un peu plus. Bon, là, tout n'est pas encore complètement terminé parce que Tom Taylor prend énormément de temps dans son intrigue. En fait, c'est paradoxal parce qu'autant l'intrigue en elle-même, elle pinaille, elle avance très difficilement, mais à côté de ça, là où on devrait avoir un peu plus de développement, s'apesantir un petit peu plus sur l'action, eh bien, c'est extrêmement rushé à l'image du fameux combat contre la chef de l'organisation criminelle. Dans le tome 2, ça va extrêmement vite. Là, c'est pareil, le démantèlement de ce qui reste du groupe de blockbusters, mais ça, ça va à une vitesse folle. Donc, il y a des gros problèmes, je dirais, de rythme, en fait, sur l'ensemble du run. Il y a encore toujours le problème de la super menace qui n'est toujours pas résolue dans ce livre. Donc, à voir ce que ça va donner dans la suite et fin. Mais, c'est dommage, voilà, c'est dommage parce que c'est un peu bâclé, je trouve. Un peu blasé, un peu blasé, un peu déçu. L'enthousiasme que j'avais vis-à-vis notamment du tome 2 qui m'avait pas mal plu la retombe tranquillement. Bref, c'est pas mauvais, mais c'est dispensable, en fait, voilà. Nightwing Infinite, c'est très clairement dispensable. Et le problème, vraiment, le problème, c'est que ça fait quand même partie des meilleures lectures de ce que j'ai pu lire dans Infinite. C'est-à-dire qu'une des meilleures lectures d'Infinite est une lecture que je qualifie de dispensable. C'est vous dire la qualité de cette ère de publication. Allez, ciao les ingues, on se retrouve très bientôt.